Salut tout le monde, c'est Out45, on se retrouve pour cette première vidéo Auxilia. Si vous avez joué à Halo, et plus particulièrement à Halo CE, vous vous souvenez très probablement de la première rencontre que l'on fait avec le parasite dans les marécages. Lorsque le Master Chief part à la recherche du Capitaine Kiz. Alors que pendant 5 niveaux, on avait combattu que des Covenant, on se retrouve à devoir combattre des cadavres humains ou Covenant, qui ont été parasités par une forme d'infection. Pour l'époque, l'atmosphère était quand même assez flippante. Par la suite, on retrouve le parasite dans Halo 2, Halo 3, Halo Wars, et plus récemment dans Halo Wars 2. Et moi je vous propose de se concentrer aujourd'hui sur Halo CE, et de déterminer quelle arme est la plus efficace pour lutter contre le parasite. Avant de commencer, je vais exclure les armes qui n'étaient pas utilisables en campagne, donc le canot à combustible, le lance-flamme, l'épée à énergie, et le laser de sentinelle. Il nous reste donc à comparer l'efficacité des autres armes, le magnum, le fusil d'assaut, le fusil à pompe, le fusil de sniper, le lance-roquette, la grenade à fragmentation pour les armes humaines, et le pistolet à plasma, le fusil à plasma, le needler, la grenade à plasma pour les armes convenantes. Pour différencier les armes, je vais utiliser un système de classement allant de A à F, A étant la meilleure note, F étant la moins bonne note. Ces notes, je vais les attribuer à l'aide de plusieurs critères, le temps nécessaire pour éliminer un parasite, la portée de l'arme, le type de dégâts, le temps de rechargement, ou encore les capacités du chargeur. Bien sûr, c'est un classement qui est subjectif, parce que j'ai moi-même choisi les critères que je considère pertinents pour réaliser le comparatif. C'est pourquoi vous pouvez très bien tomber sur des résultats différents avec vos propres critères. D'ailleurs, j'ai effectué mes tests en difficulté héroïque, mais on aurait très bien pu choisir un autre niveau de difficulté. Pour rappel, dans l'OCE, on rencontre trois formes de parasites différentes, les formes d'infection, les formes de combat, et les formes porteuses. Eh bien moi, je vais m'attarder principalement sur les formes de combat. Commençons tout de suite avec les armes humaines. Le magnum de l'OCE est une arme puissante qui dispose d'une cadence de tir rapide. Il faut seulement 2 balles pour éliminer une forme porteuse et 4 balles pour venir à bout d'une forme de combat. L'arme est précise, elle dispose d'un zoom x2 qui permet d'éliminer les parasites à longue distance. Le chargeur a une capacité de 12 balles, le joueur pouvant en porter 11 sur lui, cela représente au total 132 balles, de quoi éliminer approximativement 33 formes de combat. Le rechargement de l'arme est plutôt rapide, environ 2 secondes sont nécessaires pour la recharger. Toutes ces qualités font du magnum une arme de choix pour combattre le parasite, c'est pourquoi je lui donne un A. Le fusil d'assaut est une arme automatique à rafale qui, contrairement au magnum, n'est que très peu précise. Malgré une cadence de tir rapide, il faut du temps pour éliminer les parasites situés à longue et moyenne portée. En revanche, à courte portée, le fusil d'assaut est efficace, mais le joueur est alors vulnérable aux attaques des parasites. Ceux disposant de fusils à pompe sont parmi les plus dangereux. Au total, le joueur peut porter jusqu'à 660 munitions de fusil d'assaut, réparties en chargeurs de 60 balles. Si ce nombre peut sembler important, il est à relativiser tant les munitions sont utilisées rapidement pour un résultat assez moyen. Il faut approximativement 2 secondes pour recharger l'arme. Le fusil d'assaut est une arme qui manque d'efficacité contre le parasite, c'est pourquoi je lui octroie un C. Le fusil à pompe est l'arme la plus efficace à courte et moyenne portée. À courte portée, il faut à peine une balle pour venir à bout des parasites. À moyenne portée, il en faut une ou deux, mais l'arme peut toucher plusieurs cibles simultanément. Autant dire que le fusil à pompe est l'arme la plus efficace et la plus rapide pour éliminer le parasite. Ces chargeurs ont une capacité de 12 cartouches et le joueur peut porter au maximum 72 cartouches. 6 secondes sont nécessaires pour recharger l'arme lorsque le chargeur est vide, mais il n'est pas nécessaire d'attendre le rechargement complet pour tirer. Bref, c'est une arme sans défaut. Un A+, mérité pour cette arme à la puissance dévastatrice. Le fusil de sniper dispose de chargeurs pouvant accueillir 4 munitions. Le joueur peut porter 7 chargeurs à la fois, c'est-à-dire au total 28 munitions. Il faut environ 3 secondes pour recharger l'arme. Le sniper dispose d'un zoom x2 et d'un zoom x10 permettant d'atteindre aisément des cibles à moyenne et longue portée. Malheureusement, l'arme est totalement inutile contre le parasite. 8 balles ne viennent même pas à bout d'un parasite intact. C'est une arme qu'il faut assurément réserver aux covenantes. Un F totalement approprié. Dans un OCE, le lance-roquette est probablement l'arme qui inflige le plus de dégâts. Une roquette suffit pour venir à bout de n'importe quel parasite. L'explosion provoque des dégâts de zone, ce qui donne à cette arme une vraie utilité pour éliminer les hordes de parasites. L'arme dispose d'un zoom x2 utile pour éliminer les parasites à longue portée. Le lance-roquette nécessite de recharger tous les deux tirs et au total, le joueur peut transporter 10 munitions simultanément. 4 secondes sont nécessaires pour recharger. Oui mais voilà, malgré son efficacité, le lance-roquette peut s'avérer risqué à utiliser. Les parasites ont la fâcheuse habitude de se jeter sur le joueur. Il faut ainsi faire attention à ne pas tirer lorsque les parasites sont trop proches, au risque de se tuer également. De plus, les parasites transportent souvent des grenades. Si une roquette explose à proximité, une explosion en chaîne se produira et pourra tuer le joueur. Les formes porteuses sont aussi régulièrement projetées dans les airs lors de l'explosion des roquettes et représentent un autre danger pour le joueur. Pour économiser des munitions et éviter le suicide, il est préférable de cantonner l'utilisation du lance-roquette à l'élimination des groupes de parasites éloignés. Le lance-roquette obtient un C. Il est possible de transporter 4 grenades à fragmentation à la fois dans l'OCE. Ces grenades explosent environ 2 secondes après avoir été lancées et permettent d'éliminer efficacement des groupes d'ennemis. Contre les hordes de parasites, la grenade à fragmentation est très performante. Néanmoins, elle dispose des mêmes inconvénients que le lance-roquette. Des explosions en chaîne vont régulièrement se produire et des formes porteuses vont être projetées dans les airs. Le risque est donc que la grenade se retourne contre le joueur. Comme l'explosion n'a pas lieu à l'impact, il arrive que les parasites échappent au rayon de l'explosion. L'avantage, c'est que l'on peut lancer les grenades assez loin. C'est d'ailleurs ce qu'il faudra privilégier pour éviter les mésaventures. J'attribue un C à la grenade à fragmentation. Commençons les armes convenantes avec le pistolet à plasma. C'est une arme semi-automatique qui tire des boules de plasma. L'arme dispose d'un mode alternatif qui permet de charger des boules à plasma avant de les envoyer en direction des ennemis. Il en résulte des dommages plus importants. Le pistolet à plasma est plutôt efficace contre le parasite. Il faut en moyenne 10 boules à plasma non chargées pour éliminer une forme de combat ou bien deux boules chargées. Les formes porteuses explosent dès lors qu'elles reçoivent une boule chargée. L'arme dispose d'une autonomie convenable à condition de privilégier les boules non chargées car les boules chargées sont puissantes mais consomment bien trop de plasma. Le pistolet à plasma dispose d'une batterie de 100 unités qui diminue à mesure que l'on tire. Lorsqu'elle tombe à zéro, il faut changer d'arme. Il n'a pas besoin d'être rechargé mais peut surchauffer. Il faudra attendre alors un peu plus d'une seconde pour qu'il refroidisse et qu'on puisse tirer de nouveau. L'un des précieux avantages du pistolet à plasma est sa précision. Même si les boules de plasma mettent un certain temps pour atteindre leur cible, elles progressent en ligne droite. L'arme est ainsi très utile pour éliminer des parasites distants qui se rapprochent. C'est une bonne arme à utiliser contre le parasite. Je donne un B au pistolet à plasma. Le fusil à plasma est une arme automatique qui dispose d'une forte cadence de tir. L'arme est particulièrement efficace contre les cibles à courte et moyenne portée. A longue portée, le fusil à plasma est moins fiable à cause de son manque de précision. A la manière du pistolet à plasma, l'arme dispose d'une batterie de 100 unités qui correspondent à ses munitions. Une fois le compteur à zéro, l'arme ne peut plus tirer. Le fusil à plasma peut aussi surchauffer. Il faut alors attendre le refroidissement de l'arme avant de pouvoir tirer de nouveau. Trois secondes sont nécessaires pour la refroidir, ce qui est assez handicapant puisque le joueur est alors à la merci des parasites. Ces derniers tombent rapidement sous les balles, mais le plasma est trop vite consommé. Il est préférable d'opter pour un pistolet à plasma dès lors que le choix s'offre à nous. Le fusil à plasma obtient un C. Le needler est une arme convenante automatisée. Les cristaux sont dotés d'une fonction de suivi et explosent une fois qu'ils sont fixés sur leur cible. Contre les parasites, le needler occasionne d'importants dégâts. Lorsque les cristaux explosent sur un parasite, il arrive qu'une réaction en chaîne se produise et que d'autres parasites soient également touchés. Mais cela peut aussi se retourner contre le joueur dans certains cas lorsqu'il est trop proche de l'explosion. Par ailleurs, la fonction de suivi de cible du needler ne fonctionne pas contre les formes porteuses. De plus, l'arme est bien trop gourmande en munitions. La pénurie est fréquente face aux hordes de parasites. Le joueur peut porter sur lui 100 aiguilles de needler, ce qui fait 5 chargeurs de 20 aiguilles. Il faut environ 2 secondes pour recharger l'arme. Le bilan est bien trop mitigé concernant le needler. C'est une arme puissante, mais qui dispose de trop peu d'autonomie. Face à des hordes de parasites affamés, le needler fait bien pâle figure. J'attribue au needler un dé. Le joueur peut porter jusqu'à 4 grenades à plasma simultanément. Elles explosent environ 3 secondes après avoir été lancées, mais ont la singulière particularité de s'accrocher aux surfaces qui émettent de la chaleur. Il est donc possible de les coller aux parasites, mais cela peut s'avérer dangereux. En particulier, si on colle une grenade sur une forme de combat, car ces dernières foncent régulièrement à vive allure sur le joueur. Ces grenades peuvent également provoquer des explosions en chaîne, il est donc préférable de les lancer loin afin d'éviter tout incident malencontreux. Ce n'est pas vraiment l'arme à privilégier pour combattre les parasites à utiliser avec modération. 1D pour les grenades à plasma. Faisons maintenant le bilan de ce comparatif. Le fusil de sniper décroche la dernière position du classement avec un F. C'est tout à fait normal, étant donné la difficulté d'éliminer un parasite avec cette arme. Ensuite, viennent le needler et la grenade à plasma qui ont obtenu la note de D. Je déconseille l'utilisation du needler, mais pour la grenade c'est différent, puisque le joueur peut porter 4 grenades de chaque type, en plus des 2 autres armes. On peut donc utiliser les grenades à plasma, encore faut-il les envoyer sur des parasites éloignés. Le lance-roquette, le fusil d'assaut, le fusil à plasma et la grenade à fragmentation ont obtenu un C. Il est préférable de réserver le lance-roquette contre les chasseurs et les véhicules. Le fusil d'assaut et le fusil à plasma peuvent être utiles contre le parasite, mais ce ne sont pas les armes les plus efficaces. La grenade à fragmentation, comme pour la grenade à plasma, peut s'utiliser car elle n'occupe aucun slot d'armes, mais il faut faire attention à ce qu'elle n'explose pas trop près du joueur. Passons maintenant au podium. La 3ème place est occupée par le pistolet à plasma. Je lui ai donné un B. C'est une arme efficace qui dispose d'une bonne autonomie, même si ce n'est pas la plus agréable à utiliser car elle n'est pas automatique. En 2nde position, nous avons le magnum. Il a obtenu la note de A. Très utile à courte, moyenne et longue distance, je conseille fortement l'utilisation de cette arme. Enfin, c'est le fusil à pompe qui occupe la première position avec un A+. C'est notre plus fidèle allié pour combattre la vermine. En somme, l'arme idéale pour exterminer des légions de parasites affamés. C'est tout pour cette première vidéo de ce nouveau format. Auxilia, vous l'avez sans doute compris, ce sont des vidéos où nous effectuons des classements sur divers éléments de l'univers Allo. N'hésitez pas à nous dire si c'est un format qui vous plaît. Moi je vous dis à la prochaine, à plus la compagnie et vive Allo !